C'est vrai, les écouteurs sans fil, c'est quand même assez confortable et plutôt pratique en été quand il fait bien chaud. En revanche, alors que l'hiver arrive, pour le coup, il n'y a rien de plus efficace pour réchauffer les oreilles qu'un vrai casque audio. Et ça tombe bien, on a le Bose QC45 à tester aujourd'hui. En fait, son vrai nom complet, c'est le Bose Crayed Comfort 45. Crayed Comfort 45, bref, pour confort silencieux et logiquement, c'est le successeur du Bose QC35 et du QC352 qui sont sortis respectivement en 2016 et en 2018. Et c'est vrai que ces deux casques qui sont sortis, il y a quand même un bon moment et entre temps, la concurrence s'est vraiment, vraiment armée. On a d'un côté Sony avec les WH-1000XM3 et 1000XM4 et même Bose en interne avec le headphone 700. Bref, autant dire que le successeur du QC35 était attendu et s'attend bien, il est là. Le casque, il est sorti fin août et c'est vrai qu'il ressemble quand même pas mal au QC35. Là, par exemple, j'ai les deux dans les mains. Essayez de deviner, voilà, je les retourne comme ça, je les mélange, je les mélange. Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. J'ai essayé de deviner lequel est le QC45. Enfin non, il y en a un que j'ai utilisé pendant cinq ans, donc il est bien abîmé, c'est un peu triché, mais grosso modo, vous avez l'idée. En fait, on va avoir un Bose QC45 qui va se plier de la même façon, avec des oreillettes qui peuvent pivoter vers l'extérieur. On va avoir les trois mêmes boutons sous l'écouteur droit pour contrôler le volume ou la lecture. On va avoir le slider sur le côté qui va permettre d'allumer le casque et on va avoir un bouton sous l'écouteur gauche qui, avant, permettait de gérer l'assistant vocal et qui, cette fois, va permettre de modifier le niveau de réduction de bruit. Finalement, à part le logo Bose qui est juste imprimé, les boutons qui sont un peu plus en rondeur et la prise USB qui va passer du micro USB à l'USB-C, enfin, finalement, on a les mêmes casques. Alors, ce n'est pas forcément un reproche puisque même Sony a fait la même chose en passant du 1000XM3 au 1000XM4, c'était grosso modo le même design. Mais c'est vrai qu'en trois ans, on aurait pu espérer un peu plus de travail en termes de design d'une génération à l'autre. Le souci avec ce QC45, c'est qu'il vient faire à peu près la même chose que le QC35 en un peu mieux, mais en même temps, ce n'est pas difficile. En fait, à part la prise USB, la nouveauté majeure de ce Bose QC45, c'est que, déjà, on va avoir une meilleure réduction de bruit à peu près au niveau de celle qu'on a sur les Sony WH-1000XM3 ou 1000XM4 ou sur le Bose iPhone 700, par exemple. Mais surtout, surtout, on a enfin un mode transparent parce qu'en 2018, eh bien, ça n'existait pas, les modes transparents. C'est tout bête, mais il n'y avait aucun mode qui permettait d'entendre ce qui se passait autour de soi. Mais si je parle de soucis, c'est qu'en fait, le Bose QC45 se limite à ça. On a de la réduction de bruit, un mode transparent et c'est tout. On ne va pas pouvoir modifier le niveau de réduction de bruit, on ne va pas pouvoir non plus modifier le mode transparent, on ne va pas non plus pouvoir passer en mode passif. À moins d'éteindre le casque et de brancher directement le casque en filaire à son smartphone, on ne peut pas écouter le casque simplement avec l'isolation passive des coussinets. Ou alors, on entend tout, ou alors, on n'entend rien, il n'y a pas du tout de juste milieu. Tant qu'on est sur les points négatifs, on va également parler rapidement de la qualité audio. Déjà, c'est Bose, donc on va avoir les codecs SBC et AAC seulement, on n'a pas d'APTX, on n'a pas d'APTX HD et on n'a pas de LDAC. On va avoir par contre la signature classique de chez Bose, donc une signature en W, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir des médiums qui sont bien mis en avant, des aigus qui sont assez présents et des basses qui sont là, qui ne vont pas en faire des tonnes, comme on peut avoir chez Sony, on ne va pas avoir un son qui va vous câliner, un son hyper enveloppant, des graves qui sont bien rondes. On va avoir des basses qui sont présentes, mais sans plus, finalement, on a un son qui est relativement plat. L'autre souci pour la qualité sonore, c'est qu'on va avoir un casque qui va manquer pas mal de dynamique, c'est-à-dire que les sons qui sont censés être joués à un faible niveau sonore et ceux qui sont censés être reproduits avec un gros volume, finalement, ils sont au même niveau à peu près, c'est assez plat et ça renforce ce côté casque qui manque un peu de punch. Et malgré tout ça, le Bose QC45, c'est un casque que j'ai aimé tester. Et pour vous expliquer tout ça, en fait, je vais vous raconter ma vie. Salut à toutes et à tous, je m'appelle Geoffroy Son, je suis en 1988, et bref, je vous la fais court, mais 28 ans plus tard, eh bien, j'ai acheté un Bose QC35, et à l'époque, j'étais vraiment tombé amoureux à la fois des boutons physiques et du Bluetooth multipoint. Le souci, c'est qu'entre-temps, eh bien, Sony a lancé un nouveau casque audio, le Sony WH-1000XM4, qui proposait enfin du Bluetooth multipoint, une fonction qui, moi, m'est essentielle, et pour le coup, avec une meilleure qualité audio et une bien meilleure réduction de bruit, et du coup, ce casque de Sony, je l'ai acheté aussi. Du coup, ça fait plus de six mois que mon casque perso, eh bien, c'est plus un Bose, mais c'est Sony WH-1000XM4. J'ai changé de maison, j'ai retourné ma veste ! Sauf qu'en revenant chez Bose pour tester ce QC45 pour le boulot, je ne l'ai pas acheté, eh bien, j'ai redécouvert à quel point la gestion du Bluetooth multipoint était bien, bien mieux pensée chez Bose que chez Sony. Au début de la vidéo, je vous parlais du slider. Ce slider, eh bien, c'est ce qu'on va retrouver directement sur l'écouteur droit, et en fait, il va permettre, certes, d'allumer le casque, de l'éteindre, d'appairer le casque à d'autres smartphones, mais également, si on laisse pousser, eh bien, de passer d'une source Bluetooth à une autre. Du coup, si jamais vous êtes connecté à votre smartphone et que vous voulez vous connecter à un PC, eh bien, il vous suffit de pousser directement le slider et vous resterez connecté à votre smartphone. Simplement, le casque va chercher le PC. Tout ça, c'est ultra bête, mais c'est quand même très, très bien pensé. L'autre gros point positif en termes d'ergonomie, eh bien, ça va être le bouton qui est placé sous l'écouteur gauche et qui va vous permettre d'un simple appui, eh bien, de choisir entre la réduction de bruit et le mode transparent. Et pour le coup, encore une fois, avoir un vrai bouton physique, ça change la vie. Et finalement, entre le Bluetooth multipoint qui est hyper facilement gérable et puis le mode transparent, j'ai jamais autant utilisé ces deux fonctions qu'avec le Bose QC45. En télétravail à la maison, eh bien, j'étais connecté à la fois sur mon smartphone et sur mon PC et puis je pouvais basculer assez facilement entre le mode transparent pour discuter avec ma copine qui était à côté ou bien pour le mode réduction de bruit qui me permettait, eh bien, de me concentrer vraiment, d'être focus sur mon boulot. En face, sur le 1000XM4 de Sony, eh bien, finalement, j'ai même pas pris la peine de le connecter à mon PC à la maison. Je l'utilise uniquement sur le PC du bureau parce que c'est juste une galère de changer de mode à chaque fois, quoi. Conclusion. On se retrouve avec un casque qui, certes, a des problèmes qui sont assez importants, surtout qu'au lancement, en fait, il est plus cher que le WH-1000XM4 de Sony ou même que le Bose headphone 700, y compris sur la boutique de chez Bose actuellement. Alors que pourtant, le QC45, on l'a vu, il fait moins bien que le headphone 700. Du coup, si vous avez déjà un QC35 ou un QC352, eh bien, je doute vraiment que vous vous trouviez de grosses améliorations sur ce QC45. Les nouveautés, elles sont finalement assez limitées. Et puis même au niveau du son, le son, il reste inchangé. Finalement, il n'y a que le mode transparent qui est ajouté. Mais par contre, en termes d'ergonomie, c'est vraiment un casque qui est hyper plaisant à utiliser avec ses vrais boutons physiques, avec son Bluetooth multipoint, avec son mode transparent, avec une bonne réduction de bruit et avec son autonomie de 24 heures. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous plonger directement dans la description de la vidéo. Vous aurez le lien vers le test complet de ce Bose QC45. On parle de plein de choses, y compris des micros, parce que je sais que ça vous intéresse aussi. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner, à faire un tour du côté d'Instagram, de Twitch, de Twitter, de partout où on est. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.